C'est un pique-nique de protestation. Ces habitants ne digèrent pas le projet d'une série couplée à une centrale de co-incinération pour produire de l'électricité. Selon ces documents, la centrale aurait le droit de rejeter dans l'atmosphère, après filtrage, des pôlons très toxiques. Soufre, mercure, cadmium, dioxines et autres métaux lourds à des taux supérieurs à ce que rejette une usine d'incinération. Je ne les invente pas les rejets pôlouants puisque dans les dossiers, nous avons les quantités de rejets qu'ils souhaitent et que pour l'instant, on leur a autorisés. J'ai le sentiment que les politiques ont traité avec un grand mépris les habitants qui vont être directement impactés par ce complexe industriel, alors que vous voyez le paysage. Est-ce que c'est le lieu de mettre ce genre d'entreprise d'une part, et est-ce que l'avenir de la Nièvre, d'autre part, repose sur des projets aussi faramineux ? Je ne pense pas. Vous nous avez dit que c'est une Syrie, c'est une Syrie, c'est une Syrie. Sur la route, la discussion s'envenime autour d'un défenseur du projet pour qui la Syrie et la centrale sont nécessaires au nom du développement industriel. Il y a un dialogue viril, manifestement, un certain nombre d'habitants sont convaincus que le projet est dangereux pour eux. Il nous reste à répondre à un certain nombre de questions pour au moins diminuer leurs craintes. Derrière ce pont, sur la colline, le premier coup de pioche est prévu pour septembre. D'ici là, les opposants prévoient de continuer leur bras de fer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !